Générique ... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, comment désengorger la route et fluidifier le réseau de transport dans la métropole ? Le Parti communiste français a présenté aujourd'hui plusieurs propositions. Parmi elles, un projet de métro plus ambitieux, vous le verrez, que celui présenté par la métropole. On en parle dans un instant avec le secrétaire départemental du PCF sur ce plateau. L'actualité politique locale, mais aussi nationale et internationale, les éditorialistes de Sud-Ouest la décryptent pour vous dans Commentaires libres. Ce soir, on parle notamment de la réforme des retraites. Et puis votre émission découverte vous emmènera tout à l'heure à Aubusson, dans la Creuse, pour une promenade dans la vieille ville médiévale, rencontre avec une lissière qui forme les jeunes générations au métier de la tapisserie. Mais d'abord les titres de l'actualité. Le corps d'un bébé a été découvert ce mardi après-midi dans un fossé à Mérignac, près de la Rocade. C'est une riveraine qui a fait la macabre découverte. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Oeuvrer pour la mixité sociale à Sciences Po Bordeaux, c'est l'objectif du dispositif Je le peux parce que je le veux, lancé il y a 15 ans pour donner leur chance aux élèves de milieux défavorisés. Un bilan de l'opération était dressé aujourd'hui. L'industrie agroalimentaire, c'est près de 53 000 emplois dans la région. Le premier salon professionnel du secteur a lieu cette semaine au Parc des Expositions, une véritable vitrine pour les innovations et les entreprises. La météo, c'est le retour d'un temps sec demain. Malgré quelques nuages, vous le voyez, dans le ciel gérondin, température maximale comprise entre 20 et 23 degrés en Géronde. Mais d'abord, un monde marin plus chaud, plus salé, moins riche en oxygène, plus acide, dépeuplé, qui se dilate et se gorge de glace fondue. C'est ce qu'annonce le rapport spécial que le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, consacre pour la première fois aux océans. Si rien n'est fait, le niveau des eaux pourrait notamment croître de 1,10 m à la fin du siècle. Nous sommes en ligne avec Vital Baud, conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine, délégué au littoral. Bonsoir à vous. Concrètement, quel impact ça aurait sur le trait de côte ? On sait que l'érosion du littoral est un sujet qui inquiète particulièrement dans la région. Bonsoir, oui. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu ce dernier rapport pour nous mettre au travail en région Nouvelle-Aquitaine parce que nous sommes, et depuis déjà quelques années, soumis à de grosses problématiques liées à l'érosion du trait de côte et aux problématiques de submersion. Donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est une énième alerte et qu'il faut s'activer justement pour prendre en considération. Donc deux choses en Nouvelle-Aquitaine. D'abord l'atténuation, continuer à travailler sur la diminution des gaz à effet de serre qui vont aggraver cette problématique qui est d'ores et déjà inéluctable, même si on arrête de produire tout de suite et à l'échelle mondiale des gaz à effet de serre. Et deuxième chose, suivre ce phénomène de façon très précise, c'est tout le travail de l'Observatoire de la côte aquitaine qui suit justement l'évolution du littoral et se préparer dans les années à venir pour dans tous les cas relocaliser à terme un certain nombre d'activités et de biens et de populations qui vont devoir déménager parce qu'on est face à des phénomènes maintenant qu'on sait inéluctables. Mais concrètement, Vitalbaude, 1m10, ça correspond à quoi 1m10 d'ici la fin du XXIe siècle ? Qu'est-ce que ça veut dire par exemple pour les communes côtières ? Alors c'est très difficile à évaluer, mais on sait que ce sont de toute façon plusieurs milliers d'habitations pour lesquelles il va falloir trouver des solutions. On est en train de travailler à l'échelle régionale, que ce soit sur les stratégies locales de gestion de la bande côtière ou sur les plans d'action de prévention des inondations qui travaillent sur la submersion, à mettre à l'abri un certain nombre de populations à échelle 2050. Mais pour autant, ça ne sera pas suffisant. Je pourrais vous donner l'exemple du plan digue en 40 maritimes qui coûte d'ores et déjà plusieurs centaines de millions, qui a des protections en dure qui sont équivalentes à Cintia plus 20. Et quand on entend ces chiffres-là, on se rend bien compte que ça ne va pas suffire. Donc il faut que l'État trouve des solutions pour faire face à ce qu'on pourra appeler les premiers réfugiés climatiques pour pouvoir les relocaliser. Merci beaucoup Vitalbeau, vous êtes donc conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge du littoral. On rappelle donc que le GIEC a publié aujourd'hui ce rapport sur le niveau des eaux qui pourrait monter de 1,10 m d'ici la fin du siècle. Dans le reste de l'actualité, cette macabre découverte. Hier à Mérignac, une riveraine a trouvé le corps d'un fœtus dans un sac jeté dans un fossé près de la Rocade. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour homicide volontaire récit avec Dominique Parmentier. C'est ici, dans ce quartier résidentiel de Mérignac, proche de la sortie 10 de la Rocade et parsemée d'espace vert, qu'une riveraine a l'habitude de se promener avec son chien. Le chemin qui longe, l'avenue Marcel Dassault est bordée d'un talus. En contrebas, un fossé. C'est là que ce mardi, vers 16h30, la promeneuse remarque un sac poubelle qui avait déjà attiré son chien la veille. Elle décide de l'ouvrir et découvre l'horreur. A l'intérieur, le corps d'un fœtus avec son cordon ombilical et le placenta. Sans doute celui d'un bébé né à terme. Il aurait été abandonné entre samedi soir et dimanche, selon le parquet qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Elle a été confiée à la brigade départementale de protection de la famille. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée. Elle devrait permettre de connaître la date exacte du décès et surtout si le bébé n'est viable, ce qui confirmerait la thèse de l'homicide ou s'il s'agit d'une fausse couche tardive. Dans le quartier plutôt paisible, personne n'a rien remarqué et la nouvelle a stupéfié ceux qui l'ont appris ce matin. Dans l'actualité également, un important déploiement des forces de l'ordre à Génissac au sud de Libourne ce mercredi. Des gendarmes appuyés par le GIGN sont intervenus dans une maison où un homme de 35 ans avait séquestré sa mère et l'a menacé. Il a été placé en garde à vue et la mère de famille choquée a été hospitalisée. Et souvenez-vous, le 30 août dernier, 200 motards avaient mis la pagaille dans les rues de Bordeaux en participant à un rodéo sauvage en pleine nuit. Un seul d'entre eux avait été interpellé et il était jugé hier par le tribunal correctionnel de Bordeaux. La cour a requis 4 mois de prison avec sursis, un stage de citoyenneté et 6 mois de suspension de permis ainsi que la confiscation de son véhicule. Donner sa chance à tous, depuis 15 ans, Sciences Po Bordeaux s'est engagé dans une démarche d'ouverture pour préparer le concours d'entrée en offrant une chance à des élèves issus de milieux moins favorisés et qui ne sortent pas de grandes écoles. « Je le peux parce que je le veux », c'est le nom de ce dispositif qui dressait son bilan. Aujourd'hui, Christophe Chavanoff. Préparer son concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux lorsque l'on ne bénéficie pas des moyens des lycées de renom, c'est l'objectif du dispositif « Je le peux parce que je le veux » lancé il y a 15 ans et qui permet d'ouvrir l'accès de Sciences Po à des élèves de l'ensemble du territoire urbain et rural afin de permettre une meilleure égalité des chances comme Julie, en quatrième année, originaire de Marmande et qui a bénéficié du programme JPPJV au lycée Val-de-Garonne. « Je suis rentrée par le programme JPPJV qui était déjà installé depuis quelques années dans mon lycée et j'en ai entendu parler par mon prof d'histoire qui dirigeait le programme à l'époque. Il en avait fait la présentation et j'avais dit pourquoi pas Sciences Po. On est rentrée dans le programme, on était six élèves et on est deux à être rentrées cette année-là. La force du programme, de mon côté en tout cas, c'est pas forcément bien sûr les cours sont très importants et aident beaucoup à rentrer au concours mais c'est surtout que ça montre que ça existe dans des lycées comme celui d'où je viens où Sciences Po n'est pas forcément très démocratisé. Ce sont ainsi 252 élèves, diplômés ou encore en formation à Sciences Po qui ont ainsi bénéficié de ce programme. C'est une préparation entièrement gratuite donc contrairement à ce qui existe dans le monde des préparations cette préparation est ouverte évidemment sans que les parents et les élèves n'aient la moindre bourse à délier donc ça c'est extrêmement important et pour en un mot je dirais montrer la réussite de ce programme dire que l'année dernière c'est près de 18% des élèves qui rentrent dans l'été du 100 en première année qui proviennent d'un des 43 lycées du programme JPP2. Une initiative soutenue depuis le départ par la région Nouvelle-Aquitaine dans une volonté de favoriser l'ascenseur social. Alors effectivement de certains lycées de la Creuse par exemple de Guéret ou d'Aubusson et bien l'horizon Sciences Po Bordeaux c'est peut-être pas quelque chose de naturel. Or vous savez, notre République a beaucoup à gagner à diversifier le recrutement de ses élites quand on accède aux plus hautes responsabilités et qu'on vient d'un milieu social simple mais on a une vision des choses qui est nouvelle on apporte un regard nouveau. Quand le recrutement se rétrécit, c'est un appauvrissement général c'est un appauvrissement pour la République. Autrement dit, la politique de la région en faveur de l'ascenseur social elle vient évidemment consolider l'édifice républicain dont nous voyons parfois se lézarder certains aspects. Un programme qui met en avant des élèves qui ont souvent parmi les meilleures moyennes générales en master. Et on jette un oeil à l'actualité dans la grande région en direction Sarlalacaneda ce soir en Dordogne où la dernière entreprise transformatrice de tabac brut en France va fermer ses portes la semaine prochaine. 33 salariés vont être licenciés. C'est un coup dur pour la filière. Le tabac était une culture historique dans le département. Reportage de Sandrine Mancipose. Une usine quasi déserte un outil de production qui ne tourne pas ce jour-là. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans 200 personnes travaillaient ici. L'usine était alors réputée pour son matériel mais aussi pour son savoir-faire. On avait un outil de travail qui était reconnu par tous les clients. Ils venaient à Sarlalac parce qu'ils savaient qu'ils auraient du bon travail. Et puis des salariés qui étaient compétents on avait été formés à différents postes. C'est une compétence qui se perd. C'est dommage. Après 34 années passées dans cette entreprise c'est avec émotion et regret que Laurence voit la date de fermeture approchée. Un sentiment partagé par le directeur de l'établissement. Un sentiment d'image gâchique. On se dit peut-être qu'il y avait encore des choses à faire mais le terrain n'a pas suivi par rapport aux exigences d'un marché qui est mondial avec une pression sur les prix. On a perdu depuis 10 ans. On a perdu énormément de planteurs et de surfaces. C'est un outil qui normalement à minima doit recevoir 8000 tonnes pour être seuil de rentabilité. La production française de la récolte 2019 qui est en cours de Cayette on est à peine à 5000 tonnes. Déficit de matières premières conjoncture internationale tendue Eric Tabanou porte un regard pessimiste sur l'avenir de la filière qui vit selon lui ces dernières heures. C'est une première à Bordeaux. Le parc des expositions accueille cette semaine la première édition du salon professionnel de l'industrie agroalimentaire. Près de 120 ans à la destination des professionnels venus trouver de nouveaux équipements. Franck Poirot. Alinea, le salon des professionnels de la filière agroalimentaire a pris ses quartiers au parc des expositions de Bordeaux-Lacques. Gérant, responsable qualité technique des sociétés de la région de ce secteur d'activité représente l'essentiel des visiteurs de cet événement. En face de 220 exposants des fournisseurs, des fabricants de logiciels ou de machines c'est la première fois qu'un tel salon a lieu en Nouvelle-Aquitaine. Un autre du même type est beaucoup plus grand a lieu à Rennes mais pour ses organisateurs Alinea répond à un véritable besoin des professionnels néo-aquitains de la filière. En fait, la Nouvelle-Aquitaine au niveau de l'industrie agroalimentaire d'abord on a une vraie spécificité avec des produits qui sont très marqués marqués basques, marqués landais, marqués à jeûner, etc. Et il y a une vraie industrie que ce soit le secteur du lait, que ce soit le secteur de la viande, les produits laitiers, les produits de la mer avec toute la côte atlantique, tous les produits fruits et légumes du côté notamment d'Agin donc il y a vraiment une vraie industrie. Viande, fruits et légumes, lait du nord au sud de la Nouvelle-Aquitaine, le secteur de l'agroalimentaire est important, il pèse près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, emploie plus de 38 000 personnes. Les 2500 entreprises de la région de ce secteur sont en majorité des PME voire des TPE, c'est essentiellement à elles que s'adresse ce salon plutôt qu'aux géants du secteur. Dans une PME, quand on est 10, on est chef d'entreprise, on est à la fois responsable logistique, responsable achat, DRH et chef d'entreprise. Et aussi fabriquant souvent. Donc là, on n'a pas le temps de prendre le temps effectivement d'aller loin, d'étudier la question et souvent en plus, comme ce sont des petits marchés, les commerciaux ne se déplacent pas forcément pour vendre les outils en question. D'où l'intérêt de ce salon. Comme pour les grands groupes de l'industrie agroalimentaire, les PME, TPE doivent relever certains défis, se mettre à la page en matière d'économie d'énergie ou de traçabilité des produits. C'est l'un des objectifs entre autres d'Alina. A noter que 97% des entreprises du secteur de l'industrie agroalimentaire sont des PME ou des TPE et elles réalisent seulement 40% du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité. 60 minutes pour sauver la planète au sein du vaisseau spatial Gaillactica. C'est le challenge lancé par le tout nouvel Escape Game qui ouvrira ses portes à CapScience la semaine prochaine. Si l'expérience est divertissante, elle se veut surtout pédagogique avec un seul objectif, sensibiliser les joueurs aux enjeux climatiques de demain. Gaillactica, c'est un projet que j'ai commencé à imaginer à l'été 2018 et c'était vraiment pour chercher à mettre ma touche personnelle dans la manière de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique. Et mon choix, mon approche, ça a été de le faire par le jeu, par une immersion dans un décor et dans une mission où on peut être véritablement acteur, on peut vivre quelque chose, on peut ressentir ce que c'est que de survoler la Terre et de prendre des décisions en vue de limiter l'ampleur du dérèglement climatique. Voilà, et on vous emmène justement en immersion dans ce vaisseau spatial Gaillactica dans SoCity la semaine prochaine avec Benjamin Bardel. La direction ne comprend pas ce qui a pu se passer mis sur un problème informatique. Voilà la réponse du club des Girondins après la polémique qui a enflé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. D'après certains supporters, alors que le virage sud n'était pas plein, il était impossible d'acheter des places en virage pour les rencontres face à Metz et Brest. Le soupçon de manipuler la billetterie a des fins mercantiles au détriment des supporters pesés donc sur le club. Selon la direction du club, il n'y avait bien sûr aucune intention cachée derrière tout ça. Elle rappelle d'ailleurs que près de 3000 étudiants ont acheté une place pour le match face au PSG ce week-end. Et d'ailleurs, demain sur TV7, on retransmet la conférence d'avant-match sur notre page Facebook. A noter sur la route ces fermetures de nuit de la Rocade cette semaine. Cette nuit, elle est fermée dans le sens intérieur vous le voyez entre les échangeurs 2 et 1 et entre les échangeurs 4 et 5. Pensez donc à anticiper vos déplacements. Et justement, les déplacements, on en parle tout de suite avec le secrétaire départemental du Parti communiste français. Vous allez le voir, il a des propositions à faire pour la mobilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada